Oui, franchement, j'ai oublié de vous faire le tour de cette vidéo. Je pense que c'est un chauffeur de bus, en quittant son arrêt de bus, qui est tombé sur cet individu-là. Il était en train de découper le banc de l'RTM, de l'arrêt de bus. Franchement, je n'ai jamais vu ça. Et en plus de prendre une personne, en commençant en pleine journée, encore si c'était le soir, discrètement. Mais franchement, l'individu, je ne sais pas ce qu'il y a passé par la tête. Même, je pense que le chauffeur de bus, il a pété les plombs quand il a quitté son arrêt de bus. Et c'est là qu'il a filmé, en direct, live. Je ne sais pas, en direct, c'est le chemin qui amène vers la prison des beaux-mattins. Je ne suis pas sûr, l'endroit où ça se trouve. Mais comme c'est flou un peu. Mais franchement, il faudrait être fou pour scier une bande de l'RTM. Il ne se dit pas qu'il y a des personnes âgées qui sont malades, du cœur ou quoi. Ou même des femmes enceintes ou quoi, s'ils ont besoin de s'asseoir, comment ils font. Je ne sais pas ce qu'il y a passé par la tête à cet individu. Je ne sais pas si, au moment qu'il a fait ça, découper le banc de l'RTM, je ne sais pas honnêtement ce qu'il y a passé par la tête. Et là, ils l'ont considéré comme un fait divers à Marseille. Maintenant, les gens, ils découpent les bancs de l'RTM, des arrêts de bus. C'est grave quand même. Ils ne se disent pas s'il y a des personnes âgées qui sont malades du cœur. Ou, je ne sais pas moi, des femmes enceintes qui ont besoin de s'asseoir. Ou ils vont s'asseoir. C'est grave quand même. Je ne sais pas si, depuis, l'individu, il a été identifié. Parce que là, ça va lui coûter cher. S'il fait tous les bancs de l'arrêt de bus de tous les envies de tout Marseille. S'il découpe les bancs de l'RTM. Si, en mettant, l'RTM ou les contrôleurs, ils tombent dessus, ils risquent de payer tous les pertes, quoi. Dégradation de matériel à l'RTM, franchement, il va payer cher, quoi. Mais bon, regardez la vidéo, vous allez voir. Ce n'est pas un montage. Bonne vidéo. Sérieux, lui, il est en train de s'yiller le banc de l'RTM ? Mais non. Il est en train de s'yiller le banc de l'RTM. C'est une kiffleur. Sérieux, lui, il est en train de s'yiller le banc de l'RTM ? Mais non. Il est en train de s'yiller le banc de l'RTM. Il est en train de s'yiller le banc de l'RTM. C'est une kiffleur. Sérieux, lui, il est en train de s'yiller le banc de l'RTM. Mais non. Il est en train de s'yiller le banc de l'RTM. Mais bon, moi, je pense qu'il voulait faire une kiffleur. Sérieux, lui, il est en train de s'yiller le banc de l'RTM. Mais bon, moi, je pense qu'il voulait faire des meubles avec, je ne sais pas, il voulait faire de l'arc-en-porte-reign. Je ne sais pas comment on dit, là. Comment je pourrais déqualifier ça ? Peut-être qu'il voulait faire des, je ne sais pas, moi, avec les bandes des arrêts de bus. Peut-être qu'il voulait faire un banc chez lui. Ou alors, je ne sais pas, moi, ce qu'il voulait. Franchement, je n'arrive pas à comprendre ce qui l'amène à découper les bandes de l'RTM. Franchement, depuis que je suis né à Marseille, j'en ai vu des choses. Mais alors là, à ce point-là, franchement, même le chauffeur, je pense que le chauffeur de bus, il est étonné derrière de voir cette personne-là en train de découper les bandes de l'RTM. Et franchement, ça, je ne sais pas, peut-être, je ne sais pas. Il y en a, ils sont moqués de lui sur Internet en disant qu'il avait besoin d'un banc pour amener à la prison des beaux-maîtres. Mais franchement, là, je ne vois pas ce qui lui passe par la tête. Honnêtement, j'aimerais bien, si un jour vous arrivez à l'identifier, poser lui la question, qu'est-ce qu'il arrive de découper les bandes de l'RTM ? C'est grave quand même, c'est un truc que... Encore, il m'aurait dit, ouais, il le fait le soir, très tard dans la nuit. Bah, c'est moins... Mais là, je ne sais pas, j'ai beau la regarder, la vidéo, je la regarde, je la regarde, mais je ne sais pas ce qui lui passe par la tête. Et déjà, cette vidéo, elle a fait le tour d'Internet, hein, de la Provence, du 20 minutes, de YouTube, tout ça. Je ne sais pas combien il y a de vues, mais franchement, les gens, ils sont pliants d'eux, hein. C'est vrai que quand tu vois un individu comme ça, qui te découpe un banc en pleine journée, c'est hallucinant, même les gens, ils vont se dire, oh, qui c'est là, qui s'il y arrive ? Il a la haine contre les bandes de l'RTM des arrêts de bus ? C'est... Franchement, je n'arrive pas à comprendre, hein. C'est... C'est grave, hein. Ah là là. On aura tout vu chez nous, en Marseille, hein. On aura tout vu. Mais bon, dans un sens contraire, c'est un peu rigolo, d'un sens contraire, c'est pas tellement rigolo, parce qu'on se dit, s'il y a des femmes enceintes ou quoi, des personnes âgées qui sont vraiment à bout de souffle, qui ont besoin de s'asseoir 5 minutes, où c'est qu'ils vont s'asseoir ? Par terre ? C'est qu'il est con, le mec, d'avoir découpé un banc de l'RTM. Franchement, si vous le reconnaissez, essayez de l'attraper, de lui dire ce qui lui est passé par la tête. Enfin, franchement, c'est quoi ? C'est le soleil qu'il a tapé dessus. C'est grave, quand même. C'est vraiment grave de faire ça. Franchement, c'est inconcevable. Il n'y a pas d'autres mots, c'est inconcevable. On ne sait même pas ce qui s'est passé. Le mec, je ne sais pas, peut-être qu'il a la haine contre les bandes de l'RTM. Mais franchement, je ne sais pas. Franchement, si vous le reconnaissez sur cette vidéo, les gens qui sont autour, on dirait que c'est le chemin qui amène vers la prison de Beaumet. Je ne suis pas sûr, mais vu que ce n'est pas mon quartier, moi, de là-bas, moi, je suis dans le 13e, à Marseille. Franchement, honnêtement, je ne sais pas. D'avoir découpé un banc dans un arrêt de bus, c'est grave, quand même. Franchement, depuis que je suis né, je n'ai jamais vu ça. C'est la première fois, et je pense que même le chauffeur, actuellement, même le chauffeur de bus qui quitte son arrêt de bus, même lui, il est en train de péter les plombs. Ah ouais. C'est... Je ne sais pas. C'est grave. Là, s'il serait passé des contrôleurs, il aurait arrêté. Je pense que s'il a eu des problèmes, déjà, au niveau des arrêts de bus, là, il risque de lui mettre tout sur le dos, parce qu'en faisant ça, on se dit peut-être qu'il n'est pas son premier découp d'essai en train de découper les bandes de l'RTM. Peut-être qu'il a fait déjà dans des autres quartiers, comme ça, découper les bandes de l'RTM. Ou alors, je me dis qu'il a la haine contre le bandes de l'RTM. Ou alors, le mec, il a besoin d'un meuble. Il n'a pas envie de se casser la tête. Peut-être qu'il n'a pas de permis. Il n'a pas envie de se casser la tête à transporter les meubles chez Ikea. Donc, il voit que le bandes de l'RTM, il est plus costaud. Donc, je pense qu'il est découpé. Il va faire soit un lit, soit... Il va savoir, déjà, rien que de faire ça, je ne sais pas ce qu'il y passe par la tête. Et alors, si vous me dites qu'il est en train de faire un lit ou un meuble avec les bandes de l'RTM, c'est nos premières. Franchement, c'est nos premières. Mais bon. Mais bon, le mec, il est inconscient parce qu'il ne se dit pas, ouais, si je découpe le bandes de l'RTM, comment ils vont faire, les gens, pour s'asseoir ? En plus, il y a beaucoup de personnes âgées, des femmes enceintes qui circulent, des enfants qui sont fatigués quand ils sortent de l'école, ils ont besoin de s'asseoir. Franchement, c'est un truc que je n'arrive pas à capter, quoi. C'est un truc... Franchement, cette vidéo-là, elle a fait le tour de la planète. Même les gens qui sont de l'autre côté du continent, ils sont en train de rigoler. On va dire, putain, on voyait que les gens, ils étaient un peu rigolos à Marseille. On entendait leur accent, qu'ils chantonnent quand ils parlent avec leurs mains et tout. Mais alors là, moi, je pense que c'était une caméra cachée quand j'ai vu ça. Je pensais que c'était une caméra cachée. Mais bon, même le chauffeur de bus, je le répète toujours, même le chauffeur de bus qui est en train de quitter son arrêt de bus, même, je pense que même les clients, les clients qui sont derrière le chauffeur, je pense qu'ils sont restés étonnés de voir un mec comme ça qui prend une scie, qui découpe le banc de l'RTM. Alors, vous allez me dire, ouais, peut-être, il veut le revendre à la casse. Peut-être, il va se dire, ouais, comme c'est de l'alu, voilà, vu que peut-être, le cuivre fait plus fureur dans le découpage, alors, il s'est mis à faire les bancs de l'RTM. Donc, je vois que ça, mais bon. Après, si les gens, ils le reconnaissent, franchement, posez-lui la question, demandez-lui si vous le connaissez, si vous le reconnaissez grâce à cette vidéo, posez-lui la question. Qu'est-ce qu'il est passé par la tête en train de découper les bancs de l'RTM ? C'est quoi son but ? C'est quoi son but de faire ça ? Je me dis, peut-être, le banc de l'RTM, il est lourd, il est costaud, il est tout en alu. Après, je ne sais pas si l'alu, ça se vend bien, ça la casse, mais franchement, vu qu'il en a marre de faire du cuivre, donc, il s'est décidé à découper les bancs de l'RTM. Mais franchement, c'est grave. D'en arriver à ce point-là, franchement, c'est grave. Le mec, il est inconscient parce qu'il ne se dit pas les gens, ils sont malades et tout, ils ont des problèmes de santé où ils vont s'asseoir. C'est qu'il n'a pas de cerveau, le mec. Il est trop... Il est au ralenti, je ne sais pas. Ou alors, il a une haine contre les bancs de tous les... Il a une haine fortement contre tous les bancs de l'RTM. Dans les arrêts de bus, il ne les supporte plus. Là, je me suis dit, si il s'attaque aux bancs de l'arrêt de bus, il peut s'attaquer aussi à tout l'encadrement de l'arrêt de bus aussi. Il peut la découper et récupérer les posters aussi dedans et les mettre chez lui. Mais bon, franchement, si les gens le reconnaissent, si, mettons, c'est un de vos voisins ou quoi, franchement, posez-lui la question. Qu'est-ce qu'il est passé par la tête en faisant ça? C'est quoi son truc? C'est quoi son délire? À quoi il carbure? Il a fumé ou quoi? À quoi il carbure en faisant ça découper les bandes de l'RTM? Franchement, c'est un truc hallucinant. Franchement, je croyais que j'avais tout vu chez moi à Marseille. Mais franchement, c'est un truc de fou. Mais bon, affaire à suivre. Si vous le reconnaissez, les gens, si vous le reconnaissez que c'est un voisin de votre quartier ou quoi, posez-lui la question. posez-lui la question est-ce qu'il est passé par la tête en train de découper les bandes de l'RTM? Franchement, c'est un truc hallucinant. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça de ma vie. C'est grave d'en arriver à ce point-là de découper un band. Franchement. Et il y a beaucoup de gens qui sont moqués sur lui en faisant ce geste-là. Il y en a qui ont dit peut-être qu'il a besoin d'un band pour la prison des beaux-mètres. Il y en a beaucoup de gens ils se sont moqués de lui. Beaucoup. C'est franchement c'est hallucinant. C'est vraiment un truc de fou quoi. Un mec qui fait ça c'est que franchement je me dis qu'il n'a pas de cerveau. je ne sais pas si vous voyez ils ont considéré cette vidéo en fait d'hiver. Marseille a marqué Marseille en haut il y a le drapeau il y a marqué en plus ça s'est passé le 11 juin à 16h47. Fait d'hiver à Marseille. C'est grave quand même. il est en train de scier le banc de la guerre c'est une guerre c'est une guerre c'est sérieux lui il est en train de scier le banc de la guerre mais non il n'y a pas il va en faire le bon il est en train de scier le banc de la guerre mais honnêtement lui devrait avoir le prix Nobel lui honnêtement il devrait monter sur les marches de Cannes parce que franchement c'est le truc de la connerie ce qu'il fait c'est hallucinant franchement c'est un truc que je n'ai jamais vu ça quoi ou alors peut-être je me dis qu'il a la haine contre les bandes de Marseille les bandes en fait il a la haine contre les arrêts de bus peut-être il ne les trouve pas assez confortables alors il s'est mis à les découper mais bon franchement si vous le reconnaissez posez-lui la question demandez-lui ce qui est passé par la tête parce que pour découper un banc et en plus des fois on est fatigué on a besoin de s'asseoir sans qu'on est obligé d'attendre le bus des fois on a envie de se reposer ou quoi ou quoi